Bonjour à tous et bienvenue sur Debriefing pour ce nouveau Noverdeal. Nous sommes le mercredi 4 mars et parmi les sorties, nous avons le film de Gaumont, Papy Sitter, réalisé par Philippe Guillard qui fait 28 entrées. J'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Marion Walsh, directrice du marketing chez Gaumont. Bonjour Marion. Bonjour. Première question, toujours la même chose, mais comment on se sent ce matin quand le film ne vous appartient plus après des mois de travail et ce résultat qui n'est pas trop mal pour une comédie française ? Qui n'est pas trop mal du tout, c'est vrai. Ça fait toujours un petit peu bizarre parce que, comme tu le disais, à partir de ce moment-là, le film nous échappe et c'est toujours difficile de prédire à partir d'un 9h ce qui peut se passer derrière. Surtout que, tu le disais, 28, c'est un joli résultat pour une comédie populaire où on a des ambitions d'entrée importantes en province notamment. Donc, à partir de là, on va voir ce qui se passe. C'est le deuxième film sur lequel Gaumont travaille. Je parle de Philippe Guillard. Le troisième. Le troisième, pardon. Alors, il y avait eu le Fils à Joe. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la jeunesse de ce projet ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est un film qui s'est fait de manière évidente ? Comment ça s'est construit chez Gaumont ? Philippe Guillard fait vraiment partie de ce qu'on pourrait appeler les talents maison. Il y a eu une réelle success story sur le Fils à Joe il y a bientôt 10 ans maintenant chez Gaumont. On a fait son deuxième film qui s'appelle On voulait tout casser. Et c'est maintenant son troisième avec le Fils à Joe. Il retrouve son duo d'acteurs fétiches que sont Gérard Lanvin et Olivier Marchal. Philippe Guillard, qu'on appelle communément Laguie, qui est un ancien rugbyman, était venu voir Gaumont à l'époque pour son premier film. Je le disais qu'il avait été un vrai succès, qui avait notamment fait une grande partie de ses entrées dans le sud-ouest de la France dont il est originaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait fait ce choix aussi de cette date de sortie du 4 mars, qui est dans la zone encore en vacances, la zone du sud-ouest. Donc on envisage et on espère un potentiel d'entrée important dans cette zone de la France. Une petite question sur la campagne marketing, puisque le film, c'est avant tout une comédie populaire. En même temps, il y a un casting, on va dire, qui spontanément ne parle peut-être pas à la jeune génération qui va voir des comédies. En même temps, il y a un enfant, ça parle un peu du sport. Comment on essaye de créer une campagne cohérente avec tous ces éléments-là pour essayer d'aller chercher le public le plus large possible ? Le plus large possible, oui, mais il ne faut pas en oublier le cœur de cible. Et tu l'as très bien dit, on est clairement sur une cible senior mixte. On a deux beaux grands-pères qui peuvent s'adresser à la jeune féminine et les intéresser. Au milieu de ces deux grands comédiens français, on a Camille Aguilar, qui est une jeune comédienne, qu'on a pu découvrir dans Première Oubliée sur TF1, qui avait fait un très joli succès d'audience. Voilà, c'est son premier film. Clairement, c'est un film qu'on peut aussi aller voir en famille, mais on ne veut pas se tromper sur notre cible principale qui sera constituée, on le pense sincèrement, par une population de 50 et plus. Et par conséquent, on est allé chercher des partenaires médias cohérents avec cette cible-là. Je pense notamment à France Bleu, qui a été un partenaire radio important pour nous tout au long de notre communication. On a fait une importante tournée d'avant-première en France, étalée sur plus de deux mois avec tout le casting. Et France Bleu a été présent tout du long. On est allé chercher des partenaires aussi, comme Télé Loisirs ou encore l'équipe, l'équipe qui entretient une relation privilégiée avec Philippe, vu son passé de sportif. Et puis surtout, on est allé chercher une campagne d'affichage un peu différente. On se le disait encore tout à l'heure, Paris et la banlieue ne représentent pas le cœur de notre marché sur ce film. Sur le travail qu'on a pu faire sur les différents comparables qu'on est allé regarder, ça représentait clairement, généralement, entre 3 et 5% des entrées. Donc on est allé vraiment chercher la profondeur en province avec un travail sur des villes de moins de 50 000 habitants, ce qu'on ne fait pas très régulièrement. Et sur ce film-là, c'était important. Une comédie, il y en a une autre qui va arriver bientôt. Vous avez aussi des films un peu plus sérieux, des biopics. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur les prochaines grosses sorties de Gaumont, en tout cas au moins jusqu'à cet été ? Alors il y a beaucoup de films qui ne sont pas encore datés, donc je peux vous dire ce qu'il est officiellement. Le prochain film s'appelle Tout simplement noir, il est au 15 avril. C'est un film qui a fait parler de lui au congrès parce que je pense qu'il n'était absolument pas attendu. On n'avait pas du tout communiqué sur ce film aussi bien auprès du grand public qu'auprès de la profession. Du coup, c'est vrai qu'on a marqué les esprits avec un enchaînement de différents contenus, plusieurs teasers qui, je pense, ont fait rire les gens, ce qui fait qu'il est aujourd'hui attendu par la profession en tout cas. On a révélé le premier teaser il y a deux jours et l'affiche principale, donc l'affiche générique du film hier. Vous nous direz ce que vous en avez pensé. Mais ce n'est que le début. Et ensuite, on a annoncé officiellement au Rennes Track d'hier la sortie de Bronx, le prochain film d'Olivier Marchal en tant que réalisateur au 30 septembre. Il était précédemment daté à fin août. Donc voilà, décalage pour être sûr d'être prêt avec le film et d'avoir surtout les disponibilités des différents comédiens. Et d'Olivier Marchal qui a une grosse actualité en tant que comédien par ailleurs. On aura le film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, en octobre. Le film de Valérie Lemercier, Aline, en novembre. Et en décembre de daté, on aura le film de Jean-Patrick Bénès, Le sens de la famille. Et ensuite, il sera suivi de Mystère, de Denis Humbert, fin décembre. On a plusieurs films qui restent à dater pour cette année 2020, donc un beau line-up chez Gaumont. On aura le nouveau film de Xavier Giannoli, Comédie humaine, mais également le film de Mathieu Amalric, Serre-moi fort et d'autres encore qui devraient arriver. Dont certains seront peut-être à Cannes, nous verrons ça. On a une petite chronique lors de ces entretiens du Novaordial, c'est la séquence anecdote. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote sur la sortie de Papy Sitter ? Quelque chose qui t'a marqué, un moment important pour toi ? Je vais voler un peu une anecdote. Tu me demandais la jeunesse du projet tout à l'heure. Philippe Guillard en parlera mieux que moi, mais je vais essayer de vous expliquer. En fait, c'était sur le tournage du Fissaggio que son père, ancien gendarme, était présent tout du long et était un peu le conseiller sur certaines scènes. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Gérard Lanvin et c'est là que ce dernier a dit à Philippe Guillard « Un jour tu fais un prochain film, moi j'aimerais bien interpréter un personnage comme ton père ». Il joue donc un gendarme un petit peu taciturne, mais qui va petit à petit se révéler dans sa nouvelle comédie Papy Sitter qui sort aujourd'hui. Et c'est donc dans toutes les bonnes salles de France, notamment dans le sud-ouest, où on espère les habitants vont se ruer. En tout cas, merci infiniment Marion pour ton temps et nous on se dit à très vite sur des vrais films.